Dans la jungle, terrible jungle, le Lyon est mort ce soir. Marseillais, je redescends pas de mon nuage. Victoire d'anthologie phénoménale à Lyon. C'est la plus belle que j'ai vécue dans un Olympico tout court. La deuxième, pour vous donner une comparaison, c'était en 2007, en Coupe de France, quand on les renverse dans les arrêts de jeu, à l'époque du Grand Lyon, avec un vélodrome en folie, un but de Pagis, but de Niang, mais celle-là, elle est encore plus belle. J'étais le premier à dire qu'à Lyon, et vous le savez très bien, on gagne rarement là-bas, la tendance, elle commence à s'inverser. Deux victoires en trois saisons chez eux, mais il faut aussi dire la vérité. Lyon ne fait plus partie des grandes équipes du football français et perdent ce soir à 10 contre 11, chez toi, à domicile, en prenant un but à la dernière minute. Oui, vraiment, le Lyon est mort ce soir. C'est inadmissible. Alors, heureusement que Lyon a eu plus d'occasion. Ils ont frappé 20 fois au but, comme je l'ai dit avec certains commentaires sur Twitter. Encore heureux qu'ils ont dominé. Ils ne manqueraient plus que ça. Mais tu te rends compte, tu concèdes trois pions face à l'OM, qui a eu les ressources mentales, des grosses coronesses, une victoire qui va nous servir tout le reste de la saison, quand on aura des matchs compliqués, des rencontres un petit peu tendues, nos joueurs, notre équipe, saura qu'elle a les ressources mentales pour aller chercher quelque chose. Alors, je ne dis pas que c'est la victoire du futur champion. On ne va pas aller jusqu'à là. Je ne vais pas être pris somptueux, même si à la fin du match, je me suis enflammé, comme tous les Marseillais. Celui qui ne s'enflamme pas après une telle victoire, c'est un supporter non-thème, on peut lire un dans la mentalité. C'est impossible. Plus notre équipe, plus notre club nous fait vibrer, plus on lui donne en retour. C'est normal. Et là, il nous rend de fiers. On sait qu'on a un bel effectif, qu'on a un super entraîneur, mais il y a aussi le caractère qui va avec. Donc, tous les feux sont ouverts pour faire des grandes choses. Allez, on va parler du match Marseillais, mais juste avant, je vous remercie parce que c'est aussi un live historique. On a dépassé les 600 000 abonnés pendant la rencontre, juste avant pour être précis. Et pour vous donner une anecdote, j'avais passé les 300 000 abonnés lors de OM Strasbourg sous Sampaoli, quand on se qualifiait en Ligue des Champions. Je ne sais pas à quel live aurait été le plus marquant. J'avoue qu'il y a deux ans, c'était incroyable. Quand on finit deuxième devant Monaco dans les arrêts de jeu. Mais je m'en souviendrai aussi toute ma vie de ce match-là et de ce cap qu'on a dépassé, parce que 600 000 abonnés, ce n'est pas rien, c'est grâce à vous. Sans votre écoute, sans votre suivi, je ne suis rien. Mais c'est aussi bien sûr grâce à mon travail, à mes commentaires en direct, à ma passion, à mes connaissances pour l'OM, ma personnalité, etc. Je ferai une FAQ, en toute honnêteté, pour vous donner plein de confidence sur mon parcours, sur ma vie hors YouTube, etc. dans quelques jours. Mais laissez-moi savourer déjà cette victoire. C'est le plus important, c'est le principal ce soir. Je n'ai que ça en tête. Déjà l'arbitrage marseillais. Alors le pénalty, il est inexistant, parce que la casette est hors jeu. On le voit sur le plan large. C'est lui qui amène le centre, un deuxième poteau pour Tolisso, mais il est derrière notre défense. Et la VAR a été incapable de le constater, c'est lamentable. Et puis même, Rongier, qui dévie la tête de Tolisso, ça lui retombe là, dans cette zone-là. Donnez-moi, comme exemple, des pénalty sifflés dans cette situation. Je n'en connais pas, moi, personnellement. Bon, ensuite, le carton rouge de Balerdi. Alors le premier carton jaune, c'est vrai qu'il est en retard, excès d'engagement, mais on joue quand même la deuxième minute de jeu, avec le recul. C'est sa première faute. Pas de cadeau, grosso modo. Et trois minutes plus tard, je n'avais pas vu en direct, mais il y a la casette qui le tient, au départ de l'action. Et c'est pour ça que Benacia, il a pété un scandale, à la mi-temps, auprès de Benoît Bastien. Et parce qu'une semaine auparavant, il y avait le carton rouge, plus que sévère, volé même, de Cornelius. Donc il faut taper du poing sur la table. Mais je vous promets qu'on est habitués, en tant que supporter marseillais, dans ces gros matchs, contre Lyon et Paris, à prendre des scuds, à subir des injustices. C'est une réalité. Franchement, il faut le vivre pour le voir. On est défavorisés, souvent lors des Olympicos, lors des Classicos. Et là, vous le voyez très bien, les supporters monégasques, l'Ansois, Nantem, Montpellierin, que l'OM n'a pas été favorisé. L'OM a été défavorisé, c'est une réalité. Le pénalty, le carton rouge, c'est une accumulation de choses fondamentales. C'est les tournants dans un match, ça quand même. Donc le carton rouge, il est sévère. Je ne vais pas non plus péter un scandale sur le rouge non plus, sincèrement. D'ailleurs, Dezerbi a dit que pour lui, c'était justifié. Comme quoi, il n'est pas d'accord avec Benassia. Il l'a dit en conférence de presse, tout en encourageant Balerdi, etc., qui était d'ailleurs possessionné en latéral droit. Ça, c'était une erreur aussi de notre coach. Mais bon, je parlerai des joueurs les uns après les autres tout à l'heure. Donc Benoît Bastien, tête de Lyonnais, comme je l'ai appelé en plein direct. Et il me rappelle quelque chose, les gars. Moi, j'ai une mémoire sur l'OM impériale. Je vous dis la vérité. Mais bon, ça a été un match marquant. Ce n'est pas dur de se souvenir lors d'un Olimpico mars 2015. On joue le titre d'ailleurs avec Lyon, le PSG et Monaco. Ils sont remontés après. 0-0, but refusé d'Ocampos à la dernière seconde. Le stade qui explose. Et après, il y a Morel qui prend un carton rouge chez nous. C'était Benoît Bastien, l'arbitre. Et Payet après, qui hurle après la fin du match en disant un sacré gros mot. et il a pris deux matchs de suspension. Ça aussi, ça nous a carré pour la course au titre. J'ose espérer que Benassia, de toute façon, Benassia ne joue pas sur le terrain. Mais d'ailleurs, il n'a même pas osé le regarder, Benoît Bastien. Bref, c'est un arbitre avec l'OM très, 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 très injuste. Voilà, comme d'autres, mais il en fait partie. On va parler du match à Marseillais. Vous le savez très bien, on a pris un rouge au bout de 5 minutes, ce qui change totalement le déroulé de la rencontre à mettre 3-0 dans la musette. Ça aussi, il faut le savoir. Pour certains qui diraient la victoire de l'OM elle n'est pas méritée ou je ne sais pas quoi. À 10 contre 11 à l'extérieur, même si tu as moins d'occasion, mais encore heureux. Je ne connais pas une équipe qui aurait eu plus d'occasion que Lyon en infériorité numérique pendant 90 minutes. Ce n'est pas la barracase, c'est une réalité. Mais à 11 contre 11 avec Rabiot, Merlin, Balerny sur le terrain, on vous en plante 3 les Lyonnais. 3. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, on est vraiment supérieurs à vous. Je le pensais un peu avant le match, comme tous les Marseillais, mais c'est une réalité. Lyon, de toute façon, on n'est plus un grand club depuis quelques années. Je vous garantis que les prochains déplacements à Lyon, je n'aurai plus cette boule au ventre, cette crainte que j'ai toujours eue. Parce que Lyon, dans les grands matchs, ils ont cet ADN. Je commence de moins en moins à la ressentir, sincèrement, pour mon plus grand plaisir. Ce n'est pas du chambrage, je dis ce que je pense tout simplement, même si j'ai un petit peu parti du jeu. Ce carton rouge de Balerdi force l'OM à jouer bloc bas, bien sûr. Les Lyonnais, je trouve, gèrent bien leur supériorité numérique dans les 20 premières minutes où il y a 4 grosses occasions, dont la barre transversale sur un ciseau acrobatique d'Orban. Un face-à-face où Rulli sort dans les pieds de la casette et il gagne son duel. Un arrêt parmi tant d'autres, on n'en parlera pas à la suite. Et puis, il y a eu un sauvetage sur sa ligne aussi, côté Marseillais. Il me semble que c'était Condobia. Et puis l'OM se procure sa première grosse occasion sur un ballon amené par Greenwood, un centre-tarataire. Et puis, dans les 6 mètres, il y a Rongier qui contrôle, qui met une frappe sous la barre. Bon, c'est cadré. C'est un exploit, presque, je dirais, de Péry qui fait une superbe manchette. Mais quand même, Rongier, on sait que devant le but adverse, il est fébrile. Jamais il va te mettre une mine, une frappe sèche, bien placée. Et ça, c'est frustrant. Mais il n'y a pas que ça qui est frustrant chez Valentin Rongier. Et d'ailleurs, cette occasion, elle est amenée par Greenwood parce que même avant le centre, c'est lui qui déborde en position d'Elié gauche. Deuxième grosse occasion pour l'OM, un quart d'heure plus tard, dans cette première mi-temps, sur un corner, il y a un cafouillage. Le ballon revient à Ismaël Connet qui frappe à Radupoto, puissamment. Et puis, c'est sauvé par Tolisso qui était là, au bon endroit, au bon moment. Et malheureusement, le ballon n'a pas franchi la ligne. J'étais frustré. Je me disais, on est à 10, des occasions comme ça, il n'y en aura plus. Juste avant la mi-temps, d'ailleurs, ça lui a mis un coup mentalement parce qu'en deuxième période, la casette aussi a raté d'autres occasions. Donc, la deuxième mi-temps, je vois un OM qui a une autre attitude. Je ne sais pas ce que Dezerbi et Benacia ont dit aux joueurs, mais à mon avis, ils les ont surmotivés par rapport déjà aux décisions arbitrales. Ils ont trouvé les bons mots. On a joué beaucoup moins bas qu'en première période. Il y a quelques situations de chaque côté, même si plus dangereuses côté lyonnaise. Normal, à 11 contre 10. Et puis, il y a ce ballon perdu, ce duel perdu par Rongier au poteau de corner. où il se fait manger par Clinton Mata. Il met ensuite un superbe centre à Caleta Car qui devance d'ailleurs Brassier au duel aérien. Ça fait un zéro pour Lyon et on s'est tous dit à ce moment-là que ça va être compliqué en infériorité numérique de revenir dans le match. Et puis, 10 minutes plus tard, il y a cette passe contrée de Luis Enrique qui était dans une position légèrement réaxée. Contrée, je dis bien ça, je ne l'avais pas vu sur le direct également. Et Lirola qui a le mérite d'être là. Aux abords de la surface, dans le dos de la défense lyonnaise qui n'était pas très bien alignée et puis il fait un geste somptueux. Un petit piquet sous la barre de Péry. Duel gagné avec beaucoup de sérénité de la part de Lirola qui était rentré à la mi-temps d'ailleurs. On égalise, alors je ne m'y attendais pas tellement. Le match poursuit ensuite. Lyon qui domine légèrement les débats. Et puis, à la 82e minute de jeu, il y a Valentin Rongier qui était repositionné en tant que milieu de terrain. qui fait une diagonale aérienne à Lirola positionné en tant qu'hélier droit. Il fait un bon débordement. Un centre au deuxième poteau pour Garcia qui était rentré juste avant. Qui est monté aux avant-postes sous l'action et qui met une frappe où il a de la réussite. Parce que sa reprise, il y a un rebond et sa lobe justement Péry. Garcia, c'est le but le plus important de sa carrière qu'il a marqué. Le plus beau même. Et je ne sais pas s'il en remarquera d'autres plus tard. Autant Lirola peut être lancé ce soir avec sa superbe entrée. Autant pour Garcia, je n'y crois pas plus que ça. Mais je m'expliquerai tout à l'heure dans l'évaluation individuelle des joueurs. Donc l'OM mène 2-1 à Lyon. Incroyable. Vraiment inespéré. Par contre, dès l'engagement, Lyon qui pousse. Et on vit 10 minutes où on subit un tas d'occasions. Il y a Mikotazé qui manque l'immanquable à deux reprises. Il y a une succession de centres, de frappes contrées. Le petit Fofan à côté gauche qui amène de la vivacité. D'ailleurs, Lyon a souffert de la sortie de Tolisso et de Verretou. J'ai remarqué le petit Cacré encore qui a été assez inexistant au milieu de terrain ou du moins qui n'a pas été impactant en tout court. Et puis sur le côté droit aussi avec une équipe lyonnaise qui combinait Maitland, Mata et justement sur l'égalisation sa part de Noama qui a eu une belle occasion aussi sur une frappe croisée pied gauche à ras du poteau de la cage de Rulli. D'ailleurs, Rulli en deuxième mi-temps a fait aussi trois grosses parades. Il faut le dire. Mais sur le but à la 94e milieu de jeu, c'est Noama qui a le ballon excentré côté droit à l'entrée de la surface. Il y a un appel dans le dos de son latéral Mike Land qui fait un centre à terre au poulet poteau et c'est parfaitement poussé au fond des filets par Cherki. donc je suis dégoûté abattu mais je m'y attendais un peu les gars parce que dans ma tête je me disais c'est trop beau pour être vrai. On ne va pas gagner ce match à Lyon à 10 contre 11. Je connais les Olympicos. Je sais malheureusement que l'OM dans ce type de grand match ce n'est pas qu'ils ne me font pas plaisir mais si un peu quand même. Il y a toujours un sentiment de frustration contre Paris, contre Lyon. c'est très rare qu'on soit en apothéose à la fin du match et puis là on va se dire allez on a fait match nul à 10 contre 11 c'est déjà pas mal mais on subit quand même l'égalisation à la fin. Donc l'engagement et puis là je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y avait l'ombre un petit peu du 5-5 en novembre 2009 avec un scénario de folie. Les Marseillais qui se dégagent au poteau de corner il y a Perry le gardien lyonnais qui fait n'importe quoi. Ils relancent dans les pieds d'Euro qui auraient pu tenter un lob de 40 mètres mais ils préfèrent accélérer balle au pied avec aussi une défense lyonnaise attentiste et il met une frappe croisée exceptionnelle et puis là c'est l'explosion. On a entendu des supporters marseillais célébrer dans le stade surtout ceux qui étaient en hauteur et beaucoup malheureusement n'ont pas pu célébrer parce que vous savez comment ça se passe dans ce type de match dans ce type de rencontre où il y a une énorme rivalité. Malheureusement il ne faut pas trop broncher quand il y a près des Copes c'est la vérité sinon ils arrivent à 10 à 50 à 100 sur 3 mais quelle libération deux Herbie qui rentrent sur le terrain avec le staff Longoria en tribune en folie avec Ravanelli avec Benacia et d'ailleurs petite parenthèse sur l'organigramme WOM qui me paraît vraiment très très compatible complémentaire Longoria Benacia Ravanelli deux Herbie c'est la classe les gars et félicitations à eux félicitations aux 4 d'ailleurs il faut le dire j'ai pas peur de le dire et encore heureux que je le dis qu'on gagne ce match mémorable mémorable gagner chez un rival à la dernière seconde à 10 contre 11 ça sera pas tous les ans forcément Marseillais c'est mon plus beau souvenir pour un Olympico je répète et pour finir la vidéo je vais parler des tops et des flops de cette rencontre bon déjà je vais parler de tous les joueurs tout simplement Rulli exceptionnel le seul petit bémol que je mets encore aujourd'hui comme le match contre Nice c'est qu'il a assez tendance à relâcher les ballons je me rappelle en début de match il y a une tête anodine de Tolisso il relâche le ballon et ça aurait pu nous coûter cher par la suite attention à ça pareil contre Nice il y a le coup franc en début deuxième mi-temps où il fait la double parade mais il doit pas relâcher le ballon au départ par contre c'est un gardien kamikaze qui n'a pas peur qui fait des sorties exceptionnelles là il fait 3 arrêts sur des sorties où il y va franco on dit qu'un gardien soit il sort totalement ou soit il sort pas mais faut pas sortir à moitié c'est ce qu'on m'apprenait moi parce que j'étais gardien bon très jeune après je suis passé sur le champ mais Rully il se pose pas de questions il a ce côté insouciant qui fait partie de l'ADN de ce club ce côté argentin Grinta qui nous rappelle un peu du Holmeta du Barthez ses gardiens un peu feu-follé et puis il n'y a pas que ça il sort un pénalty avec beaucoup d'intelligence il gagne ce duel face à la casette et c'était un tournant du match bien sûr parce que juste avant la mi-temps t'es mené 1-0 ça aurait pu être difficile bon après tu vas me dire on était bien mené 1-0 à la 58ème et on est revenu dans le match donc plus ou moins mais sans Rully ce soir bien sûr il y aurait eu 2-0 pour Lyon parce que j'ai oublié en parlant des occasions de parler du raté de la casette en deuxième mi-temps après que Lyon ait ouvert le score vous vous souvenez sur une contre-attaque et Rully il sort incroyablement donc très content de ce gardien vraiment qui a des qualités mentales importantes pour réussir à l'OM surtout à ce poste là on dit qu'à Marseille c'est une réalité l'avant-centre doit avoir un gros mental parce qu'il y a une pression encore plus forte que les autres postes mais pareil pour le gardien de but il faut avouer que Paul Lopez mentalement était un peu plus fébrile bon soit rentré dans ses soucis personnels qu'il a eu il y a un an pile ça peut arriver à n'importe quel humain pas de jugement c'est d'ailleurs un très bon garçon qui nous a respecté mais Rully c'est un ton au-dessus ensuite en défense Murillo il n'a pas eu un match facile c'est pas qu'il a été mauvais mais il a été balotté à plusieurs postes parce que Dezerbi il a changé un petit peu de positionnement sur certains joueurs en cours de match il s'est bien battu je ne dirais pas qu'il a tenu son rang parce que parfois ça a été compliqué mais n'oubliez pas que l'OM a subi a subi subi quasiment tout le match à 10 contre 11 donc notamment dans les relances on avait peu de possibilités et c'est pareil pour Condobia qui a fait un bon match défensivement très présent dans les duels par contre il y a eu quelques relances hasardeuses et surtout dans les centres dégagés parfois c'était un peu brouillon brassier match très médiocre souvent pris dans son dos je n'ai pas vu ses qualités ce soir une nouvelle fois c'est la réalité et puis on va passer à Rongier maintenant qui a fait un match catastrophique en tant que latéral ça doit être terminé de le mettre à ce poste là il va avoir du mal d'ailleurs Rongier petite parenthèse à s'imposer dans le 11 départ de l'OM cette année je pense que vous en avez conscience même les grands défenseurs de Rongier je n'ai rien contre lui et Marseillais c'est un grand professionnel qui nous a toujours respecté qui mouille le maillot qui a des qualités indéniables qui a fait des superbes saisons chez nous sous Villas-Boas notamment l'année sans Paulie il ne faut pas l'oublier mais cette année ça va être dur pour Rongier pour plein de raisons parce qu'il y a la concurrence parce qu'il revient d'une lourde blessure et puis il y a des défauts qu'il n'a jamais réussi malheureusement à rectifier dans les 20 derniers mètres un milieu de terrain moderne doit être capable de marquer quelques buts de temps à autre et là il nous coûte l'ouverture du score tout simplement donc non c'est pas comme sous Sampooli il pouvait jouer piston droit Rongier là sous Dezerbi ça ne va pas du tout et pourtant Dezerbi il aime bien d'ailleurs il a dit en conférence de presse et c'était sincère de sa part qui comptait sur lui mais bon pour être dans le 11 départ je suis certain que même lui-même il va abdiquer par la suite avec le retour de Rabiot Balerdi, Merlin etc ensuite au milieu de terrain Ismaël Connet a perdu pas mal de ballons bêtement sur des erreurs de contrôle parfois il est un peu facile il n'est pas concentré en fait par contre on a vu quand même des belles choses balle au pied et je trouve que pas grand monde en parle après un mi-temps alors qu'on était en affaire ténémérique et ça ça se remarque aussi au milieu de terrain il a réussi un petit peu à casser des lignes bon tu vas me dire c'est pas très dur face au tracteur lyonnais que son Matits je verrai tout qui était un peu à court de rythme même s'il a fait un bon match correct de verrai tout dans l'ensemble Connet il y a du potentiel mais c'est un vrai 8 les gars c'est pas un 6 à mettre devant la défense Heuberg très bon match Heuberg vraiment patron qui a ratissé pas mal de ballons qui a apporté sa combativité qui a calmé un peu son équipe parce que dans des moments chauds c'était pas simple mais heureusement qu'il est là ce soir Heuberg mais évidemment devant la défense il a pas été impérial mais il fait un très bon match ensuite Luis Enrique c'est dur de le juger ce soir parce qu'il a beaucoup reculé vu qu'on a été réduit à 10 il jouait souvent comme latéral gauche les gars donc on a pas pu voir il a pas joué sur ses qualités malheureusement il a eu aussi un peu de déchets Enrique il faut le dire et puis sur des centres lyonnais des ballons chauds il a eu cette tendance aussi à rater ses dégagements ses relances vous vous souvenez en deuxième mi-temps qui occasionne une grosse occasion lyonnaise dans la surface où Enrique il rate un dégagement bon il fait une passe dé où il a la réussite mais Enrique ce soir on peut pas le créditer d'un bon match il fait un match courageux franchement rien à dire il a des circonstances atténuantes c'est la vérité on l'a vu meilleur en début de saison Greenwood vrai bon match il a réussi à beaucoup tenir le ballon dans une position où il a été très réaxé par rapport aux dernières rencontres alors c'est vrai que à Brest à Toulouse il se réaxé notamment en deuxième mi-temps sinon il était cantonné à cette position délier droit il amène une grosse occasion en première période et puis il a beaucoup tenu le ballon les gars et il a fait les efforts défensifs surtout pas forcément dans les 20 points à minute mais en deuxième mi-temps pour aider son équipe donc il a fait un bon match encore une fois et Liouaï je sais qu'on va être partagé il a eu un match difficile à cause du carton rouge seul contre 3 défenseurs centraux lyonnais mais quand même les gars il y a des choses qui ne trompent pas quand on essaye d'allonger sur lui il est toujours battu par son adversaire direct et pas forcément dans le domaine aérien il est en retard il n'anticipe pas et quand tu es avançante il faut aussi parfois tenir le ballon quand on l'équipe est en difficulté ça aurait pu nous permettre de nous soulager de moins subir en première mi-temps parce que de mon point de vue on a beaucoup souffert dans les 30 premières minutes normal Lyon est à 11 contre 10 mais quand même ça a été mieux je trouve en deuxième mi-temps sauf à la fin du match il est à la minute où Lyon aussi avait une grosse pression et en fin de point à mi-temps donc Wai inexistant et je ne vais pas lui donner des circonstances atténuantes comme Louis Senriquet ce soir je commence à m'inquiéter pour Elie Wai notamment dans l'aspect mental je sais que dans les 30 derniers mètres il a des qualités bon même si aussi de ce côté là contre Reims il ne nous a pas aidé il a raté tous ses 1 contre 1 mais bon les gars derrière lui il y a Mopé il y a Rho qui peut jouer dans l'axe donc tranquille ça ne va pas m'affoler plus que ça d'ailleurs au niveau des entrants superbe entrée de Lirola passeur et buteur il a eu du mal à se mettre dans le match les 5-10 premières minutes même que je le critiquais en live ça me fait sourire avec le recul évidemment mais dans cette position d'Elié droit ensuite on a revu le Lirola prime de Soussampo Oli les 6 pros et moi inattendu vraiment ensuite Ulysse Garcia on retient son but son but avec de la réussite défensivement bon pas grand chose à signaler mais à l'inverse de Lirola je ne pense pas qu'il a le niveau pour être titulaire à l'OM en tant que latéral gauche il y a des joueurs qui se sont relancés ce soir qui ont montré qu'ils avaient leur place dans l'équipe mais qu'est-ce que vous en pensez Marseille Garcia est-ce qu'il faut être sur l'instant présent on l'a vu ce joueur l'an passé c'est un joueur qui vient du championnat suisse il a marqué le but de sa carrière franchement il ne le remarquera plus dès comme ça c'est le moment le plus important de sa carrière et c'est rigolo parce que quand il a célébré tu avais l'impression qu'il avait marqué 50 buts dans sa vie genre normal mais il avait un sentiment de revanche parce qu'il a été mis dans le loft bien sûr Lirola si je ne m'abuse il n'était pas dans le loft les gars il a joué les premiers matchs amicaux mais c'est bien ils ont été battants surtout Garcia et il a montré enfin il nous apporte un but primordial qui nous a permis de mener 2-1 Ro j'ai dit qu'il fallait qu'il rentre à la mi-temps parce que dans un match où tu es un de moins où tu n'as pas le ballon lui il a cette insouciance de jouer seul contre tous d'aller percuter je ne dis pas que ça doit être un joueur titulaire quand on joue à domicile contre des équipes faibles regroupées en attaque placées par contre il y a des matchs où il doit être titulaire c'est indéniable je dis ça mais j'en ai parlé avec Sofia au téléphone après le match j'ai envie de le voir titulaire en fait à Strasbourg même devant Louis Senriquet si je devais faire un choix Ro il y a un truc les gars c'est peut-être le futur Lookman mais vous avez vu les rentrées qu'il a fait là en début de saison là à Lyon il te plante un but comme ça non mais il faut avoir du mental moi je n'ai pas l'habitude de voir ça à l'OM un jeune comme ça qui rentre qui te plante un but aussi important à Lyon bon il n'a pas l'air de se rendre compte il est insouciant mais tant mieux ça fait sa force insouciant sous le terrain parce que dans la vraie vie ça a l'air d'être un garçon très intelligent qui parle bien qui communique bien alors je ne comprends pas beaucoup l'anglais pour être honnête mais je vois ça comme sur les réseaux sociaux il est très content d'être là il vit un rêve éveillé donc c'est un sans faute pour Ro il y avait des questions à son arrivée parce que le prix il n'est pas de 5 millions d'euros il est arrivé autour de 12 et là on est en train de faire un sac et coup parce que évidemment il a une grosse marge de progression ce Ro et je n'oublierai jamais ce but d'ailleurs dans mes 3 tops du match je vais mettre Rully Ro et en 3ème j'ai un peu hésité mais je vais mettre assez logiquement je pense Hoiberg voilà dans l'ordre j'avais dit Ro en live mais avec le recul vous avez raison Marseillais et Rully bien sûr sans lui on n'est plus dans le match 2ème Ro 3ème Hoiberg alors les 3 flops du match première position bon il y a Balerdi Rongier et je vais rajouter Wai ou Brassier je vais mettre Wai c'est logique Rongier a été mieux quand il a été repositionné milieu central il est à l'origine du 2ème but avant dernier passeur et puis il a apporté de la fluidité dans le jeu balle au pied avec des passes courtes en 1 2 touches de balle en première intention même si à la récupération ça n'a pas été phénoménal Rongier mais dans l'ensemble bien sûr on se rappelle de ce qu'il a fait juste avant qui nous a coûté cher donc je vais mettre en première position Eli Wai en 2ème Rongier et en 3ème Balerdi pour son carton rouge qui est quand même sévère pour plusieurs raisons j'en ai parlé tout à l'heure avec le recul donc voilà Marseillais j'ai fait le tour Benoît Bastien j'espère vraiment vraiment que tu vas te faire remonter les bretelles même si j'en doute parce qu'on a l'habitude avec la ligue les arbitres désignés dans les grands matchs qu'on se fasse carré et ça ne doit pas devenir une habitude Marseillais il ne faut pas être fataliste on doit gronder on doit se faire entendre on doit gueuler dès qu'on se fait carré dès qu'ils nous mettent marron même si ce soir on gagne seul contre tous et le plaisir il est décuplé parce que ça va se répéter le prochain classico qui arrive voilà l'OM on ne demande pas être favorisé mais un arbitrage équitable c'est ce qu'il a dit Benacia à la mi-temps je ne dis pas que dans toute l'histoire de l'OM on s'est fait carré par l'arbitrage il y a eu des périodes comme sous l'air Deschamps sous l'air pas peu de ouf ça dépendait en fait je me rappelle de l'année Guéretz où on jouait le titre avec Bordeaux on était en colère en fin de saison avec Tonini le capot des Yankees qui pétait un câble au capot au micro et puis la période Deschamps la période Tapie on se faisait quand même respecter un minimum il faut être honnête mais par contre il y en a d'autres depuis une dizaine d'années surtout l'année Bielsa Rudy Garcia un peu Sampoli là ça commence mal comme par hasard l'OM a des ambitions c'est souvent comme ça par contre l'année Michel l'arbitrage ça allait aussi l'année Michel on était à la cave en même temps sauf un match à Lyon d'ailleurs ça tombe bien vous vous souvenez on fait un partout à Lyon où Mandanda est exceptionnel et après le match Holas il va lui parler comme quoi il veut le recruter mais là aussi l'arbitrage avait été grandement notre défaveur on s'en sortait bien parce que Lyon nous avait surdominé et le Lyon de cette époque je ne parle pas du Grand Lyon les années 2000 était bien meilleur que cette équipe que ce club qui est sur le déclin depuis 5-6 ans et c'est vraiment un constat une vérité bon on ne va pas pleurer pour ça je vais m'arrêter à la Marseille encore une fois merci pour les 600 000 abonnés qu'on a dépassés c'est un cap historique et ça tombe dans l'un des matchs les plus marquants de l'histoire de ma chaîne je suis sur Youtube depuis 5 ans là où j'ai pris où j'ai eu le plus d'émotions c'est simple OM Strasbourg sous Sampoli le 4-0 on va en Ligue des Champions OM Benfica l'an passé et ce soir l'Olympico c'est mon top 3 les gars alors je ne peux pas vous dire dans l'ordre tiens je répondrai peut-être à la FAQ avec un petit peu de recul au bout de quelques jours lequel j'ai eu le plus d'émotions c'est pas OMPG Coupe de France je le mets juste derrière quand on se qualifie j'étais très heureux mais j'ai eu moins d'émotions que ce soir après des fois ça appartient à chacun que Benfica l'an passé et que Strasbourg il y a plus de 2 ans force à l'Olympique n'hésitez pas à mettre un petit pouce les amis en bas de la vidéo je vous remercie pour ça parce que ça permet de référencer la vidéo justement et si vous voulez qu'on dépasse ces 700 000 parce qu'il faut y aller palier par palier comme l'OM cette saison je ne dirais pas qu'on joue le titre non plus mais on peut titiller le PSG c'est un secret pour personne c'est pas nous qui le disons c'est tous les observateurs du foot à nous de faire le taf mentalement ce soir cette victoire ça peut être un vrai déclic quand il y aura des matchs compliqués voilà on sait que même dans l'adversité quand c'est difficile on a des ressources psychologiques et puis l'OM va être en mode diesel vaut mieux de jouer maintenant que dans 2-3 mois je répète les Lyonnais si on a notre vraie équipe ce soir si on est à 11 contre 11 on vous met 3-0 dans la figure 3-0 c'est une réalité c'est pas le même match ce soir vous avez plus d'occasion c'est normal vous êtes un de plus encore heureux sinon ce serait irréel c'est impardonnable de perdre comme ça face à l'OM mais bon ça c'est vos problèmes nous on est fiers de notre équipe de nos joueurs et on va passer à la suite dans quelques jours parce que je vais encore savourer d'ici là elle est belle et elle fait plaisir c'est dingue comme le footy change quand je me rappelle comment j'étais il y a 6 mois comment j'ai souffert l'an passé pour mon retour à Marseille en plus au quotidien dans la rue le sentiment des gens moi en tant que youtubeur ça pesait les critiques sur l'OM il y avait des débats tendus entre nous entre supporters aussi il faut le dire la direction pas la direction mais là il y a un souple nouveau mais c'est ça l'OM c'est les montagnes russes c'est même trop les montagnes russes malheureusement c'est en dents de scie on espère retrouver la sérénité dans ce club ça sera jamais ça même à la grande époque de tapis sérénité c'est un grand mot mais être tout en haut de manière régulière en tout cas sportivement allez je pourrais continuer pendant des heures mais je vais m'arrêter là à Marseillais donc je vous disais je vais me reposer pendant quelques jours j'en ai quand même besoin parce que j'ai enchaîné des lives tous les jours pendant 3-4 heures les gars c'est pas facile c'est physique je me plains pas c'est une passion j'aime ce que je fais je pense que ça se voit mais faut pas non plus trop tirer sur la corde surtout que cette semaine il n'y a pas grand chose ma priorité mon club ma passion c'est l'OM évidemment et je pense qu'on se retrouvera vendredi pour l'avant match Strasbourg OM et ma FAQ elle sortira plutôt la semaine prochaine posez vos questions en commentaire parce que j'en ai déjà repéré quelques-unes dans les vidéos précédentes mais tiens posez vos questions sur ce que vous aimeriez savoir sur ma vie sur Youtube hors Youtube ma passion pour l'OM n'hésitez pas je vous répondrai un maximum avec grand plaisir en étant sincère allez allez l'OM encore une fois et je suis sur un nuage ce soir je vais pas dormir il est 5h du matin c'est incroyable c'est l'OM c'est une passion incroyable quand l'OM nous procure des grandes émotions on leur donne le double en retour c'est comme ça à bientôt la team allez l'OM